ils ont ignite bot et top on n'a pas d'ignite je sais pas pourquoi il a pris exhaust après je pense qu'ils peuvent pas jouer le kill en lane c'est Trundle en face c'est Karma donc je pense qu'ils peuvent pas jouer ils peuvent pas jouer le kill désolé pour ça alors tp ils jouent aéri ils jouent pas faire ça il va peut-être pas faire de crône cette game ce qui serait on va pas se mentir plutôt très bien pour nous s'il fait leur l'UDN ou le coin est du style leur 2v2 est pas spécialement plus fort que le nôtre en vrai de vrai en plus c'est juste qu'il y aura Karma avant je pense on verra après on a l'ulti-chain un poste 6 il a ruban ouais je pense c'est un bon victoire la start au e le fait qu'il en est toujours pas mis me laisse penser qu'il a peut-être le kill ok non il a le e du coup je sais pas pourquoi il le met si tard sur la lane genre là il pourrait déjà être à deux stacks de ruban parce que après il est peut-être pas confiant tu vois mais en vrai le e de Victor quand tu joues un peu le champion c'est impossible de le dodge là il a e sur un timing où il avait pas tu vois genre ce genre de détail sur Victor ça veut dire que le mec est pas genre il e pas sur le début de la lane son deuxième e c'est sur un timing où il a pas le ruban de mana c'est sauce c'est sauce il ferme bien après pour un un corrupting start 12 sur 12 c'est pas mal je crois que le e me donne les ranges ok on utilise un peu de mana pour être safe on push les waves c'est fine j'avais mis la vision faut juste que Shane fasse gaffe mais je crois qu'il a start topside et que les deux jungles sont topside sur ce timing nice hitbox de ce sort mettra toujours aussi bien regardez le push pour les contests il a le carap il l'a laissé ils ont karma on peut peut-être jouer celui top c'est ce qu'il va faire j'aimerais bien du coup essayer d'avoir le push sur cette wave quitte à prendre un e voilà on a pris un e mais c'est fine c'est à dire que c'est un e qui met pas sur la wave pour essayer le match non il flippe bot il flippe pas il tue bot en fait il tue pas ok pas encore je peux descendre j'ai un cookie faut que je push et je peux peut-être descendre s'il commit longtemps non il est parti il doit faire les golems c'est dommage que le viego ait pas joué le respawn vrais là normalement le viego il doit jouer les vrais je pense mais c'est plutôt positif il utilise sa corrupting on est un petit peu derrière au farm en vrai il farm bien le mec en face notre rôle si on peut lui donner quelque chose sur cette lane il farm plutôt pas mal pour un moi j'ai du mal à former quand j'ai corrupting il nous reste une wave à push on va ward le respawn vrais on va burn la prochaine wave avec le mana qu'on a c'est assez simple on peut prendre ça j'aurais dû le mettre sur le golem potentiellement le viego est limite hors tard en termes de tu sais que le viego est hors tard il s'est fait voler un camp et il n'a rien volé ce qui est assez cringe vu le temps qu'investit Lee Sin au niveau de la bot lane mais bon je ne vais pas le je ne vais pas lui apprendre à jouer jungle chapter pas besoin d'être full mana on va passer 6 donc je vais avoir le pourcentage qui me manque on revient avant il va peut-être devoir TP bot no ward Lee Sin et top side ok il a TP on vient d'entendre je peux push le mythe quand même et essayer de venir bot pour dive on a Shen qui est bientôt 6 aussi parfait il a E et on kill 100 que je vienne sans que le Shen air du coup Lee Sin est bot side est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire sur LRB au top là c'est 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 juane ouais je peux pas je peux pas c'est c'est juane il a ward le tree je peux pas il a pas peur parce que là il est obligé de flash quasiment en vrai de vrai le mec à 0 pressure sur moi dans le matchup donc c'est mauvais en vrai de vrai un victor contre Velkoz le mec un bon victor me laisse paler là je peux shove toutes les waves il fait rien c'est bien mais j'arrive pas à le bouger ou à trouver d'opportunité sur lui des bons bon il ferme plutôt bien aussi donc c'est c'est pas simple il y avait Lee Sin et Karma voilà ça y est ça commence il a compris en vrai c'est le genre de timing où je pense qu'il faut faire ça ou pas ou pas enfin dans ma tête en vrai j'ai arrêté de check dans ma tête il y avait le trundle qui était là mais le mec c'est legit barré on avait vu Lee Sin partir genre enfin je suis pas fou sur le minimap le mec est en train de repartir dans sa jungle ok en fait je m'attendais à avoir backup trundle et je m'attendais surtout pas à avoir Lee Sin parce qu'en vrai il n'y a que Karma c'est fine mais quand je vois Lee Sin sortir je suis en mode bon ici où bon dessus me donne on va jouer sans pote je pense c'est un peu c'est pas ouf parce qu'en gros je me prends deux E sur la lane je suis midlife et j'ai aucun moyen de me remonter mais je veux avancer vers Lee Andry à zap Lee Andry parce que front to back encore une fois cette game je pense que Luden n'a pas énormément de value il y aura un shield bow il y a les shields Karma je vais difficilement burst je vais positionner des dégâts en fight mais je pense qu'il faut je pense qu'il faut gagner le front to back et c'est Jin donc je suis vraiment en mode Lee Andry est au dessus cette game à mes yeux on a le drag sur le move top c'est fine elle flash pas ok on va faire attention je pense qu'il est en train de faire l'herald yep je vais aller glisser un petit trinket vite fait il va faire le carave j'imagine faut faire gaffe à c'est fine il est là en vrai s'il se passe rien autour du mille pour l'instant ça m'arrange j'ai pas de summoner donc j'ai pas spécialement envie qu'il se passe quoi que ce soit il a mantra au lieu de il a mantra Q au lieu de mantra Z mais au final c'est ce qui a permis au victor de récupérer un free kill parce que moi je récupère rien sur ça une vieille assist d'accord ok stylé cette wave là est importante ça me fait un composant en plus du mythique j'espère qu'elle herbée va pas me péter les couilles c'est bien bon toutou hop hop la game est slow ça joue bien on est even au farm au mid il a le kill j'ai l'assiste j'aimerais rien prendre cette plate ouais c'est compliqué il a Luden il a Luden cette game ok Luden contre notre combo ça me parait pas fou ouais même contre moi c'est pas ouf tu sais qu'en vrai de vrai là je suis un full combo il meurt deux fois après faut le trouver le full combo parce que le mec en vrai il a des enfin il joue pas mais il farme bien et j'ai zéro opportunité donc en vrai de vrai j'ai la plate là sur ça donc on est bien une petite chaîne qui nous sert pas mal essaye de rester à distance convenable on touche pas on touche pas trop fort en face après encore une fois c'est fine le mec joue un Luden il va mourir des A.E. en fight et je ferai autant le travail que lui à mes yeux puisque j'ai Trundle et Chaine devant avec Viego en fog qui va zoner je pense que c'est fine et je pense vraiment que Luden c'est du trolling il n'y a aucune raison de pas jouer Krone sur Victor Krone sur Victor c'est littéralement genre le perso je trouve qu'il utilise le mieux potentiellement comme t'es un mage qui go un peu in il a un bac de retard s'il meurt pas on est pas mal et ils ont elle est morte et il m'a air et il m'a go in de rien pour ça les grosses couillasses de Velkoz je t'ai pas 11 pas le truc le plus haut avec le level 11 avant que LRB réagisse je tue les deux mais mais bon ça reste fine lui il va se faire one shot il a un flash c'est une merde pourquoi il flash ah il y a Karma tu n'auras pas j'aurais dû aller bot là c'est my bad j'ai un peu autopilote on perd ces creeps là pour rien bon mauvais bon Viego c'est un peu suicidé pour rien aussi nous allons mettre une pink Reno une ward sur le drake et nous allons jouer au plus malin en vrai non c'est de la merde elle a le flash si elle flash le combo elle va me tuer et on a pas envie qu'elle me tue il a eu je sais pas si c'est bien de me mettre mid enfin de me mettre side pardon après en soit Tio est dans la même position que moi c'est à dire qu'il veut pas vraiment être en side on a l'ulti chain le problème c'est qu'ils vont forcer un move avant il start le drake Vayne est out je sais pas où est Vayne je sais qu'ils ont eu le drake en fait donc si on fait ça on le fait avant à mes yeux genre en vrai le move est bad faut que j'en ok il est mine s'il tue au mid c'est bien mais est-ce qu'il tue au mid Viego meurt non Viego meurt pas je sais pas ce qu'elle fait la Vayne elle peut me trap en vrai elle est pas là dedans non je veux pas donner de kill à Vayne ok elle est mid c'est bon on est bien là dans cette game faut juste continuer et pas donner les shutdowns qui peuvent revenir ouais shadowflame j'imagine désolé j'avais un chat dans la gauche on va les face LRB on va lui mettre on va lui mettre au cul là ah non Shayne a décidé d'y aller on va perdre cette petite tourelle quoique ouais c'est bad si elle meurt des creeps attends mais y'avait y'avait Sage là ouais faut faire gaffe à Sage non y'avait pas Sage si y'a pas victor au mid normalement on force là ah les ancêtres de Vayne sont pas très fiers LRB attendez mais mais Shayne Shayne et Alpha Alpha et beau jeu non what ah vraiment que le Shayne était pixel c'est grave on a pris T1 T2 avec ça on peut deny ah bah rien à deny on va jouer Drake j'imagine j'ai même pas besoin de faire de après j'ai rien d'autre à acheter donc en vrai je pense on va la prendre et en vrai de vrai j'étais en mode on va pas faire Rabadon parce que le spike est faible mais si prochain bag j'ai de quoi faire deux grosses baguettes je pense que je fais les deux grosses baguettes plutôt que les composants d'horizon mais bon encore une fois pour moi il faut front to bag donc horizon semble quand même un petit peu mieux pour jouer sur un spike Rabadon mais comme on est devant en vrai en vrai les deux se valent je pense parce qu'on est beaucoup de vent dans la game donc Rabadon ça fait un spike un peu plus fort que horizon et un peu plus tôt dans la game mais ouais il est mort Tio il a le flash il a le flash l'herbe et pleurs du sang là clean game en vrai clean game de mon côté après encore une fois je pense vraiment que le victor sauf la game avec son stuff c'est vraiment bad du coup on fait ça et encore une fois il me manque un peu de gold ça fait shit après avoir les ouais j'aurais dû prendre un électir avoir les deux pink c'est pas mauvais à ce stade de lag le victor c'est un smurf de perks non non c'est pas un c'est pas perks c'est impossible que ce soit perks le victory si non c'est pas la chaîne qui arrive frérot tu fais quoi ah ouais il est chaud Perx c'est vraiment pas lui franchement il a pas fait une mauvaise lane parce que beaucoup de victors sont nuls en fait c'est pas ils sont nuls mais ils sont pas bons dans le matchup et ils égoplayent et je les tue là il est pas mort il est au farm à équivalence toute la game même devant moi en lane elle était devant moi au farm mais son stuff et sa page de rune c'est du trolling genre j'ai vu quelqu'un dire dans le chat que c'était un fr en vrai genre je comprends pas pourquoi il joue pas juste le classique couronne first strike et tu vois mais en fait ça s'est senti qu'il était pas forcément giga à l'aise parce que en vrai le simple fait tu vois sur les deux premiers levels qu'il eut pas au tout début pour proc ruban que le deuxième e qui met c'est du wasted mana parce que le ruban est pas up et que dans tous les cas j'ai double pot plus cookie donc il peut pas me poke out de la lane près le près près deuxième bac globalement je vais jamais base à cause de mes HP avant le premier bac tu vois contre Victor t'es impossible trop de régène j'ai deux cookies qui vont proc j'ai deux potes pourra jamais me sortir limite il se met plus dans le mal à prendre un peu la gros décryp ou quoi s'il prend des trades trop longs enfin globalement tu joues juste pour me faire chier et me claquer mes consommables mais surtout pour le proc ruban quoi du coup je sais pas ils étaient super cons surtout en vrai je pense que quand t'es à la place d'LRB dans cette game il fait rien de particulièrement mal ils ont pris un kill sur chaîne et la bot lane run down et chaîne R à chaque fois je pense que tu as envie de crever quand tu joues top avec un chaîne en face et que ta team ne respecte pas le chaîne et les timings de chaîne bah en fait c'est simple LRB vit ce que j'ai vécu pendant un an toute la saison dernière avec Velkoz contre l'intégralité de la meta mid lane à OLO et en compétitif qui joue TP et qui TP out de la lane et prend un kill à chaque fois qu'il TP au bot parce qu'il ne respecte pas il souffle et où il il